Bonjour, bienvenue dans Sporting News. Au programme de la semaine, le point sur les blessés, la prestation des espoirs, le retour d'un joueur et le match de ce samedi. Durant une bonne partie de la semaine, plusieurs joueurs sont restés à l'infirmerie pour des blessures diverses. Clémentin Mont pour des douleurs aux ischios, Dieu merci Ndongala pour son dos, Christophe Diandi toujours gêné au genou et parfait Mandanda à la cheville. Nos 4 joueurs ont désormais repris le chemin de l'entraînement. Reste Karel Gerrard, il souffre d'une inflammation du gros orteil et sera de retour ce lundi. Lundi soir, les ébrions se sont inclinés face à la Gantois, score final 0-1. Pas mal de joueurs du noyau 1 en manque de temps de jeu ont pris part à cette rencontre. Valentin, Guillaume et Sotiris se sont néanmoins entraînés le lendemain. Par contre, Benjamin, Roman et Jessie ont été ménagés. Vous vous en souvenez sans doute, Adrien Adam a fait son retour prématuré au Sporting de Charleroi cette semaine. Pour rappel, il avait été prêté en début de saison au Patro Aisden Masmekelen pour ensuite arriver en janvier dernier à Serain. La collaboration avec le club de Division 2 vient de prendre fin. Adrien s'entraînera jusqu'à fin de saison avec les espoirs. Ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée des Play-Off 2, les zèbres reçoivent Saint-Tron. La rencontre aura lieu à 20h30. Mais je vous conseille d'être présent quelques heures à l'avance. Bien que les mesures de sécurité soient toujours d'application, le Sporting de Charleroi vous réserve un événement de taille, un match caritatif pour le Télévie avant le coup d'envoi. Si vous aussi vous avez envie de retrouver vos anciennes gloires du Sporting, je ne vous en dis pas plus, soyez présents dès 18h30 pour ce match pour la bonne cause. Sporting News c'est terminé, je vous souhaite un bon week-end et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien ! Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be.